Bonjour, fidèle auditeur et auditrice de RéomyFM. Bienvenue dans votre émission littéraire, l'encre et la plume. Une émission que RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Nous recevons ce matin Balamboup. Balamboup est journaliste, un confrère. Il est consultant en sécurité routière. Il est directeur également des opérations du sol au Maroc. Il est le secrétaire général également de l'Union africaine des conseillers et apporteurs d'affaires. M. Mboup, bonjour et merci d'être là ce matin. Oui, bonjour. C'est un plaisir encore une fois d'échanger avec vous. Je vous remercie de m'avoir invité. Aujourd'hui, je serai tout entièrement à votre disposition pour répondre à toutes les questions qui vous intéressent sur ma vie professionnelle, bien sûr, mais également mon parcours que j'ai essayé de retracer. Donc, de Casablanca, de Dakar à Casablanca et qui pourrait être utile pour tous jeunes quand même qui souhaitent de monnaier ses compétences à l'extérieur. D'accord. Comme nous le faisons. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Qui est Balamboup? Je vois que vous avez plusieurs casquettes. Parlez-nous un peu de vous. Eh bien, écoutez, comme vous le savez déjà, mon nom c'est Balamboup. Voilà, donc plus connu sur le nom de Papis, qui est mon nom d'enfance. Voilà, je suis sénégalais et né et grandi à Pekin. Je suis un banliezard, un pur banliezard. Voilà, donc je suis né à Pekin et j'ai grandi à Pekin, donc dans une famille griote. J'ai eu une enfance stable et j'ai reçu au sein de ma famille également une éducation de base, un savoir et un savoir technique en observant les faits et les gestes de mes parents et les autres membres de ma famille. Comme je l'ai dit dans mon livre, donc jusqu'à ma puberté, mon intégration a été plus ou moins facile. Et sans qu'on m'impose bien sûr en quelque sorte, voilà, donc quelconque apprentissage explicite, donc que ce soit les gestes et les concepts côtoyés dans la vie quotidienne. Donc comme tout enfant normal, j'ai expérimenté mes limites de mon corps, courir, tomber, se faire mal, se battre, sans que les adultes n'interviennent dans mes abissements. Donc à part quelques rares fois où je me fais vraiment mal ou que je suis en pleurs, voilà, donc vu que je vivais avec ma grand-mère du nom de Issa Sen, que je souhaite une longue vie, qui intervenait parfois. Donc j'ai eu également à fréquenter certains milieux qui ne sont pas trop appréciés par la société sénégalaise et qui a fait, d'ailleurs, que j'ai trébuché très tôt au collège, donc parce que j'ai été expulsé, donc exclu de mon école, le SEM Fadu Diop, pour mauvais comportement. Et ça a été quand même une tâche noire, donc dans mon cursus scolaire. D'accord. Bala, je vois que vous avez plusieurs casquettes. Bala est journaliste, Bala est consultant en sécurité routière, Bala est directeur et secrétaire général de l'Union africaine des conseillers à porteur d'affaires. Comment faites-vous pour concilier tout cela ? Eh bien, écoutez, voilà, donc comme je viens de vous dire, d'abord, je suis griot. Voilà, donc j'ai du plaisir à le dire. Je suis griot, je suis le fit d'Njaï Sammoboub, et qui connaît Njaï Sammoboub, quand même connaît également tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Donc c'était un homme ambitieux, c'était quelqu'un qui a beaucoup apporté pour le Sénégal, pour tous ceux qui touchent l'art et vraiment comme vous le savez, le Théâtre National Daniel Sorano, donc j'ai hérité de mes parents ces ambitions de haut niveau parce que ma mère a été a été donc adjuvée au maire de Djidatia Reikau donc lorsque Théâtre était encore maire de la commune en 1994 et 1995 voilà donc elle fut également la présidente des femmes nationales voilà donc aujourd'hui je me dis que j'ai hérité quand même de ses amis vous tenez tout cela de votre mère voilà, j'ai hérité tout cela de ma mère qui a été une grande politicienne donc c'était une femme vraiment courageuse et qui a beaucoup fait également pour le Sénégal alors aujourd'hui depuis mon bas âge voilà donc j'ai toujours été un leader donc je m'engageais sur des choses même que je n'arrivais pas quand même à porter sur mes frères épaules mais quand même avec l'appui donc de mes de mes pères j'arrivais toujours quand même à surmonter donc toutes ces épreuves là aujourd'hui donc je suis journaliste pour avoir fait la formation donc au Sénégal à HIC autre étude en information et communication donc après donc avoir reçu quelques conseils de mon de mon cousin Beka Mbaï donc qui m'avait orienté vers le journalisme voilà mais mon souhait premier était de devenir un modeste professeur de philosophie parce qu'après le bac j'ai tout fait pour intégrer l'école normale supérieure et ça n'a pas donné ses fruits donc par la suite on m'a conseillé d'aller faire le journalisme je l'ai fait j'ai intégré donc quelques organes au Sénégal à savoir Walfadiri où je n'ai pas duré j'étais sur le quotidien voilà j'ai eu également à travailler à XFM j'ai également à travailler à Mouzdaïr FM où j'étais également présentateur voilà donc de journal de midi voilà mais là où vraiment les gens m'ont connu dans le domaine du journalisme c'était à FM Sénégal chez mon cousin Beka Mbaï où vraiment je faisais un duo avec Baba Ndiaye qui est maintenant à e-radio e-tv voilà donc j'étais là-bas également avec Ibrahim Alunso donc qui m'a beaucoup appris dans le milieu du journalisme j'étais également là-bas avec Bamba Saco donc qui était un idol pour moi parce que j'étais encore tout jeune donc j'étais entre j'étais en quelque sorte entouré donc de ténors donc du journalisme et j'ai beaucoup appris à leur côté d'accord ce qui m'a permis également donc de pouvoir s'imposer en quelque sorte dans dans certains milieux et de parfaire également mon art volatoire et par la suite j'ai décidé donc d'abandonner donc ce milieu-là et d'aller voir ailleurs parce que j'avais l'ambition vraiment de devenir un homme d'affaires un journaliste et plus d'accord d'accord curiosité journalistique vous êtes secrétaire générale de l'Union africaine des conseils et apporteurs d'affaires qu'est-ce que c'est ? Tout à fait donc l'Union africaine des conseils et apporteurs d'affaires donc est un club d'hommes d'affaires africains qui est composé donc de différentes nationalités à savoir des Sénégalais des Maliens des Guinaïens des Burkinabés des Marocains voilà donc des hommes d'affaires donc de haut calibre donc qui se sont réunis aujourd'hui pour créer ce club là afin de pouvoir travailler sur les différents projets donc qui intéressent les pays africains alors je suis le plus jeune de ce club là et lors des élections récentes donc ils m'ont confié le poste de secrétaire général donc qui me permet aujourd'hui d'intégrer dans la cour des grains d'accord merci beaucoup Balambou pour cette présentation je vois que vous avez un très riche parcours mais nous allons nous intéresser à votre casquette en tant que journaliste et écrivain pourquoi écrivez-vous Balambou et depuis quand vous écrivez j'ai longtemps écrit sans me sentir écrivain j'ai commencé d'abord à écrire de la poésie si je me rappelle bien lorsque j'étais au CM lorsque j'étais au collège j'avais l'habitude de prendre les cahiers de mes années les cahiers de philosophie de mes années je parquérisais les citations philosophiques qui me permettraient en quelque sorte donc d'avoir d'avoir quelques idées voilà donc de ces savants là mais également de pouvoir parfaire mon art oratoire comme je vous l'ai dit aujourd'hui donc étant étant griot parce qu'aussi il faut savoir que nous sommes nous sommes nés dans une famille griotte donc et cela également est un plus par rapport donc à ce que je fais aujourd'hui parce qu'écrire et parler est facile à dire mais si c'est inéantois donc je pense que tu n'auras pas de problème à à entamer donc une carrière donc dans ce domaine là parce que comme vous le savez tout ce qui se conçoit bien c'est nous clairement et les mots pour le dire arrivent aisément et vu que nous sommes nés dans une famille griotte et que le grand savant l'écrivain Djibril Tamsirnyan disait que donc nous sommes des griots nous sommes nés voilà nous sommes les sacs à parole nous sommes les sacs qui renferment les secrets et sans nous les noms des rois tomberaient dans l'oubli donc nous sommes les mémoires des hommes étant donc une mémoire aujourd'hui donc nous avons quelque sorte en quelque sorte quelque chose qui est inné à nous et qui nous pousse à écrire ou bien ou bien à parler donc du coup quand j'étais encore tout petit j'avais l'habitude d'écrire j'avais l'habitude d'écrire sur sur les portes des classes de notre école le collège littoral donc je me rappelle il y avait même un professeur de SVT que j'ai salué au passage du nom de monsieur Libat qui m'avait surnommé le philosophe et à cette époque j'étais en classe de troisième je préparais le BFM et j'avais l'habitude même dans mes devoirs de français donc d'intégrer des citations philosophiques et que le professeur de français encadrait tout le temps pour me dire voilà il faut éviter de citer ces savants là pour ne pas faire hors sujet mais c'était c'était plus fort que moi je continuais à le faire voilà donc jusqu'à ce que j'intègre le lycée et quand j'étais au lycée de Parcelles j'étais le président du club de littérature d'art et de philosophie j'ai représenté donc le lycée des Parcelles à Cénie LPA au concours du réseau des clapiens du Sénégal où j'ai été primé le premier poème que j'ai écrit sur le Sénégal voilà donc intitulé Sénégal en toutes lettres je me rappelle c'était le professeur Massamba j'ai oublié son nom c'était le professeur Massamba Massamba Guy voilà Massamba Guy qui l'avait corrigé donc à l'époque j'étais en classe de terminale je l'avais nommé Sénégal S-E-N-E-G-A-L donc chaque lettre j'ai essayé de sortir sur chaque lettre donc un verre qui me permettrait quand même donc de donner une signification donc au nom Sénégal comme le S soyez venus ce qui fait notre puissance E écoutons le bruit doux de la forêt dense N n'oublions pas que le Sénégal est un pays de référence E écartons tout ce qui peut être source de dépendance donc G gardons notre dignité et notre appartenance A amenons la paix et la tolérance et limitons nos revendications et luttons pour une croissance donc ça je pense que c'était le premier poème que j'ai écrit et qui avait fait le tour du lycée par la suite donc j'ai eu à regrouper tous les poèmes que j'ai écrits depuis le bas âge donc que j'ai recorrigé avec l'aide donc de mon parrain monsieur Pape Sambabadji qui est le directeur de la maison d'édition Le Maître du jeu donc faire faire ces poèmes là et les faire sortir donc dans un livre que j'ai intitulé Ombre et lumière en 2019 D'accord Donc jusque là combien d'ouvrages vous avez pu écrire ? Donc là je suis à mon deuxième ouvrage le premier est sorti en 2019 et le deuxième donc va sortir le samedi 14 ce samedi 14 voilà donc à l'Institut français à Casablanca et ce deuxième là est intitulé Parcours sonant et trébuchant entre nostalgie et amertume voilà donc c'est un titre que j'ai choisi donc qui a beaucoup de signification quand même D'accord et qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce deuxième livre ? Écoutez voilà donc pour ce deuxième livre moi je vais dire que c'est un soulagement de mon cœur voilà donc c'est c'est un soulagement de mon cœur parce que tout simplement j'ai eu à revenir sur pas mal d'étapes de vie par exemple l'étape où j'étais élève mes débuts à l'école élémentaire qui furent voilà une réussite j'ai tout d'abord été au cours de renforcement d'un instituteur hors pair du nom de du nom de monsieur Max John à cette époque je n'avais pas encore l'âge d'aller à l'école du coup il fallait que je fasse mes débuts chez lui j'y étais avec plusieurs de mes camarades qui sont devenus aujourd'hui des cadres Max a participé activement à notre réussite il a consacré presque toute sa vie à l'enseignement et n'en attendait rien à retour voilà donc c'est pourquoi il faut montrer aujourd'hui notre appréciation pour le travail quand même qu'il a accompli sur nous mais également je suis revenu sur une étape vraiment qui est triste voilà donc c'est le décès d'un ami proche voilà c'est pourquoi vous avez entendu vous avez lu certainement le passage où je parlais vraiment de mon amertume voilà donc en quelque sorte c'était mon meilleur ami avec qui vraiment j'ai partagé les plus grandes étapes de mon enfance donc il s'appelait Ademandiaï voilà donc on s'est connu à mon arrivée au quartier à Pekin à l'époque j'étais encore trop petit on a eu vraiment à faire notre enfance ensemble par la suite en 2006 l'année où on était encore au collège en classe de 3ème on préparait le BFM donc nous avions décidé d'aller à la plage donc à la plage d'Anse Bernard malheureusement donc il est resté là-bas parce qu'il a voilà donc il a connu la noyade voilà donc il est décédé le même jour voilà je suis revenu sur cette étape de notre vie là et j'ai un peu expliqué voilà les causes de son décès voilà mais également et surtout donc cette grande perte qui a fait quand même basculer qui a failli basculer quand même donc ma vie à cette époque-là parce que c'était très difficile donc de me rendre compte que j'ai perdu un ami proche que je ne verrai plus jamais de ma vie vous avez sorti deux ouvrages Bala êtes-vous aidé de quelqu'un pour écrire vos livres bon à vrai dire non parce que écrire également c'est dire ce qu'on ressent écrire c'est sortir ce que nous avons dans le cœur écrire c'est dire ce que nous pensons donc par la suite c'est à l'éditeur de voir voilà donc aussi ce que vous dites quand même mérite d'être sorti ou pas à partir de là donc il y aura certainement quelques corrections voilà c'est tout à fait normal parce que toi qui écris tu ne vas pas voir les failles que tu es en train de faire mais peut-être le lecteur lui-même donc pourra juger et également vous orienter un peu donc sur les différentes idées que vous avez essayé quand même de faire coucher sur la feuille blanche d'accord quel a été votre ressenti après la publication de votre premier livre et quels sont les enseignements tirés à vrai dire c'est un soulagement comme je vous l'ai dit c'est le soulagement de mon cœur voilà donc il m'a fallu en quelque sorte me confier à quelqu'un voilà et ces quelques-là ce sont les lecteurs voilà les lecteurs à qui je m'adresse les lecteurs à qui je pense être mes confidents les lecteurs qui pourront par la suite revenir me dire voilà nous partageons ces peines nous partageons ces douleurs nous partageons également donc ce parcours avec vous mais également à ceux qui pourront voir que ce que ce livre-là peut être quand même une porte de réussite pour eux à ceux qui ont décidé d'abandonner la vie à ceux qui ne veulent plus donc faire d'efforts pour réussir tout en pensant que tout a été perdu donc peut-être que ce livre pourra les aider quand même à revoir l'idée en quelque sorte et de savoir que la réussite n'est pas loin il suffit juste d'avoir un domaine indéfini et tout faire pour s'y distinguer parce que Dieu est miséricordieux et parmi ces 99 noms il figure alhamdulillah à chaque fois qu'il fait naître une personne il met tous les mois à sa disposition pour réussir donc si nous ne l'avons pas fait c'est parce que peut-être nous ne l'avons pas voulu mais lui il a déjà tout prévu d'accord là à travers votre deuxième livre vous avez développé pas mal de thèmes des thèmes liés à la jeunesse au griot entre autres des thèmes très intéressants mais est-ce que vous avez un thème de prédilection ? non comme je vous l'ai dit ce livre ce livre-là est un essai ce livre est un essai donc c'est une autobiographie alors donc vous savez quand on parle de son parcours on ne va pas quand même donc se fier uniquement à un thème bien défini donc bien vrai que le thème général de ce livre-là est l'immigration l'intégration dans un pays d'adoption dans notre pays d'adoption le Maroc mais si vous entrez à fond dans ce livre-là vous allez voir que vraiment j'ai un peu touché les différentes parties les différentes grandes parties de ma vie donc à savoir ma famille voilà donc j'ai un peu parlé de ma famille griotte j'ai également parlé de mon échec au collège voilà j'ai également parlé du banlieue que je suis j'ai également parlé quand même de mon voyage avorté à la France de mon voyage en France avorté donc qui a été également une déception voilà mais qui ne m'a pas empêché et quand même de reprendre mes godasses et d'aller sur le terrain donc pour voir quand même d'autres voies qui pourront me conduire vers la réussite d'accord votre qualité et votre défaut décrivant Bala c'est quoi ? j'ai plein de défauts mais également j'ai plein de qualités je pourrais dire que pour démarrer avec les qualités je pourrais dire que je suis une personne donc qui se décourage presque jamais je ne me décourage pas j'ai tout le temps dans ma tête que voilà puisque tout le monde peut le faire moi aussi je peux le faire bien sûr donc les gens qui ont réussi ne sont pas mieux que moi aujourd'hui j'étais journaliste au Sénégal j'ai débuté également journaliste ici au Maroc j'ai travaillé dans les centres d'appel également lors de mes débuts il faut le dire parce que je l'ai également dit dans ce livre-là aujourd'hui je suis directeur dans une entreprise qui est leader dans la sécurité et qui fait des merveilles pour l'état marocain donc là si vous voyez le parcours c'est en dents de scie voilà donc on ne peut pas démarrer cheval je ne sais pas margouillard pour arriver à être un cheval donc ça c'est un parcours vraiment à revoir donc il faut avoir un mental de faire quand même pour le réussir donc de l'autre côté également j'ai des défauts parce que tout simplement je suis un peu naïf je crois à ce que à ce que la personne me dit donc sans pour autant vérifier derrière parce que pour moi je me dis toute personne la personne n'a qu'à sa parole donc la parole également est de l'or et d'habitude quand même donc je suis un peu déçu par certaines personnes que je prenais pour des gens sérieux que je prenais également pour des gens responsables et au finish je me rends compte que c'est des faux types c'est des imposteurs en quelque sorte d'accord aimeriez-vous devenir écrivain à plein temps Bala ? bon pourquoi pas pourquoi pas bien vrai que j'ai j'ai vraiment d'autres ambitions aujourd'hui l'ambition première que j'ai est vraiment d'accompagner les pays africains surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest donc à mieux travailler sur la sécurité territoriaire parce que c'est un domaine qui a une importance capitale parce que c'est ce qui permet quand même donc de garder la cadence pour la croissance démographique parce que vous savez que la population est le premier levier de développement d'un pays donc si on arrive quand même à garder la cadence donc de la croissance démographique on peut espérer à une croissance économique j'ai l'habitude de le dire et je le dis partout et je ne cesserai pas de le dire les plus grands savants les plus grands penseurs donc ont prouvé cela à savoir Emmanuel Kant et Emile Derkin Kant nous dit que la population a plus de bras que de bouche alors que les bras sont symbole de travail qui est source de développement et Emile Derkin nous dit que la croissance démographique libère les esprits qui à leur tour libère la créativité et qui est source de développement aujourd'hui donc aussi nous avons la chance de travailler dans le secteur quand même de la sécurité routière qui garantit vraiment la vie des uns et des autres cela participe activement au développement des différents pays je l'ai dit récemment quand j'ai été reçu par le président de l'Assemblée nationale de la Guinée on en a parlé et fort heureusement ils nous ont confié cette tâche-là de les accompagner à mieux travailler sur la sécurité routière donc nous faisons de même également pour les autorités ivoiriennes nous faisons de même pour les autorités maliennes qui nous ont invités d'ailleurs où je serai à Bamako en début décembre mais également nous souhaitons le faire nous souhaitons le faire également pour le Sénégal que nous aimons tant donc j'ai essayé de passer par toutes les portes donc pour les alerter à vraiment donner plus d'importance à ce secteur-là mais vous savez nous avons un pays qui préfère plus la politique que le travail d'accord pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission Oncre et la plume nous recevons ce matin Balamboup Balamboup et journalistes mais également écrivains Bala en quoi ce livre est-il un soulagement pour vous ? Bon ce livre est un soulagement parce que tout simplement j'ai sorti tout ce que j'avais dans mon coeur voilà donc j'étais je suis une personne quand même qui se confie voilà je suis je suis cet écrivain-là qui a envie de partager ses ressentis voilà c'est ce que j'ai essayé donc de coucher sur la feuille blanche et comme je vous l'ai dit donc ce sont les différentes parties de ma vie et quand je devais même faire le BFM que j'ai fait deux fois d'ailleurs parce que tout simplement lors de la première année on avait eu des changements donc des changements dans le système éducatif sénégalais donc qui a porté préjudice donc à beaucoup d'élèves je me rappelle en 2005 donc dans le centre d'examen où on était il y avait plus de 200 candidats on avait un seul admis au premier tour et 6 admis au second tour donc vous voyez que c'est catastrophique voilà parce que tout simplement les élèves ne se sont pas préparés en conséquence de cette réforme-là donc et finalement ça a porté préjudice donc à toute une génération mais fort heureusement donc nous nous sommes rattrapés l'année suivante voilà et c'est ce qui nous a permis quand même de continuer les études jusque là où nous sommes jusqu'à avoir la licence en journalisme donc aller faire également la formation en communication des médias que j'ai fait ici au Maroc mais également la formation sur la sécurité et tout donc je dirais que ce livre-là m'a permis quand même donc d'exploiter ce que j'avais à l'intérieur ce livre m'a permis donc de parler de moi et de parler également des personnes qui me ressemblent ce livre m'a permis donc d'exprimer une partie de ma vie et je l'ai dit donc tout au début donc si je me prête longue vie d'ici 60 ans je vais écrire la deuxième partie de ma vie vous avez évoqué le thème du griot vous êtes griot également dites-nous quelle place le griot occupe dans notre société je parle du Sénégal eh bien pour démarrer vous savez comme je vous ai dit tout à l'heure il y a Djibril Tirlian qui disait dans l'épopée de Sundiata il décrivait l'importance du griot dans la société voilà nous sommes griots nous sommes maîtres dans l'art de parler depuis des temps immémorieux voilà nous sommes les sacs à parole nous sommes les sacs qui renferment les secrets et sans nous les noms des rois tomberaient dans l'oubli donc nous sommes les mémoires des hommes voilà moi je suis griot je suis membre d'une casse de poètes musiciens dépositaires de la tradition orale et vous savez en Afrique de l'Ouest qui dit griot dit forcément donc tradition orale et surtout pouvoir de la parole dans la société sénégalaise le griot est en effet l'artisan du verbe au même titre que le forgeron qui est celui du métal voilà donc en quelque sorte maître de la parole fidèle gardien de la tradition orale et conservateur incontesté des mœurs ancestrales voilà je peux vous donner l'exemple de Mansour Mbaï donc qui est une icon une référence donc pour la société sénégalaise et qui a toujours aidé donc les différents présidents qui se sont succédés donc à raffermir la relation entre l'État et le peuple donc ça je pense que il a donc son importance capitale donc moi je vais vous dire que le griot est le personnage qui joue au rôle social très important son statut fait de lui le conseil le plus éclairé et le plus proche du roi du prince ou bien du chef de guerre voilà et la casse des griots elle n'est plus s'est développée dans un contexte où l'écriture était inexistante donc c'est pourquoi voilà donc on a l'habitude de dire même qu'en Afrique lorsqu'un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui brûle donc ce vieillard là peut être remplacé par le griot parce que c'est eux qui détenaient l'histoire de l'Afrique en quelque sorte donc pour combler juste le griot est ainsi considéré comme étant donc le dépositaire de la tradition orale donc les familles griottes peuvent être spécialisées en histoire du pays et en généalogie également donc c'est pourquoi je suis fier parfois de dire que je suis griot donc étant griot je suis également le fils de Ndiaye Samaboum d'accord à travers votre livre Balamboum où vous retracez votre parcours je pense que plusieurs personnes peuvent s'identifier à vous est-ce que vous pouvez revenir sur votre échec au cycle moyen oui tout à fait donc pour les échecs vous savez comme je vous l'ai dit j'ai été exclu à l'école je me rappelle il y a à peine un mois donc quand je l'ai publié sur ma page Facebook pour dire que mon échec le plus fatal lors de mon cursus scolaire était donc au collège au SEMFA de l'Udiob j'étais un élève brillant à l'école élémentaire j'étais à l'école 27 mes camarades de classe à l'époque qui m'écoutent pourront me témoigner donc j'étais un élève brillant et quand j'ai eu l'entrée en 6ème donc on m'a orienté au SEMFA de l'Udiob qui était juste à côté donc à Taliboubeste à l'époque c'était le garage le garage de Ndiagandia et qui partait de Pekin donc à la mairie de Dakar donc c'était un endroit mais vraiment fréquenté par donc pas mal de personnes et on avait à l'époque à côté de l'école une salle de jeu où l'on fréquentait et d'habitude même on fuyait les cours quand même pour terminer une partie de jeu voilà et voilà finalement cela a été a impacté notre 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 a impacté notre étude au SEMFA du Lidiob ce qui a fait qu'on n'a pas pu vraiment donc être à la hauteur comme on l'attendait et finalement on nous a exclus voilà je me rappelle c'était 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 en 2001 ou 2002 comme ça on était en classe de 5ème je venais fraîchement de l'école élémentaire voilà donc m'éveillant à la vie de l'esprit au collège où tout était nouveau pour nous donc horaire de travail matière environnement et autres voilà donc et je m'étonnais de tout voilà comme je l'ai dit dans mon livre je pensais pouvoir vite m'intégrer et surtout partager la nouvelle classe avec les amis camarades avec qui j'étais à l'élémentaire voilà je voulais garder le même cap et exceller comme à l'élémentaire je cherchais à me rendre compte de tout au début pour cela donc je demandais sans cesse auprès de mes de mes professeurs voilà mais je peux dire que en fait la formation que j'ai eue à l'école élémentaire et également la surveillance stricte de mes parents et de mon instituteur à l'école élémentaire ne fut pas la même donc quand j'étais au collège donc c'est comme si on m'a jeté dans une forêt et me dire débrouille-toi donc et cela n'a pas marché et finalement on nous a exclues et quand on nous a exclues donc c'était lors des vacances de l'année 2002 si je ne me trompe pas ma mère m'avait demandé d'aller faire des cours de vacances alors je me rappelle avant de démarrer les cours de vacances je suis parti voir un de mes demi-frères du nom de Mourou Falbouc qui était encore monusier près de l'école Saint-Fadou-Diob pour lui dire on vient de m'exclure à l'école je sais que j'ai tout perdu je vais arrêter les études et je vais me consacrer voilà à chercher du travail et je pensais à toi je pense que je vais faire comme toi je vais essayer d'apprendre la monuserie j'étais chez lui pendant deux ou trois semaines comme ça voilà par la suite ma mère m'a obligée à aller faire les cours de vacances je suis reparti à Gendez-Fatma faire les cours de vacances et l'année suivante donc elle m'a inscrit là-bas donc où j'ai repris la classe de 5e j'ai repris la classe de 5e et je me rappelle j'ai eu le diplôme d'honneur à cette année-là pour par la suite quitter Gendez-Fatma et partir à HLM au HLM je me rappelle c'était à l'école Younous Aïdara voilà où l'on m'a inscrit l'année suivante donc c'était une école stricte donc qui avait un enseignement vraiment strict quand je suis arrivé j'ai trouvé d'excellents élèves là-bas à savoir Momodou Tassirupa Momodou Mbeng Mafal-Fal qui sont devenus aujourd'hui donc des ingénieurs des architectes au Sénégal voilà on se glorifie quand même d'avoir partagé la classe avec eux et de pouvoir également avancer pas à pas avec eux en quelque sorte l'adolescence vous l'avez également évoqué à travers votre parcours qui est une étape un peu difficile surtout pour les parents une étape qui nécessite beaucoup d'écoute et d'encadrement également oui tout à fait donc vous savez nombreux sont les parents qui s'inquiètent de voir leur enfant attiré et même parfois fasciné par le passé des années entières à l'éduquer et à essayer de lui transmettre des valeurs ma mère était une personne de ce genre voilà donc elle voulait coûte que coûte que ses enfants réussissent donc elle voulait également donner une éducation mais vraiment différente donc de ce que les autres recevaient elle s'est vraiment impliquée dans notre vie que ce soit moi ou bien mes soeurs et frères donc du coup puisqu'elle ne restait pas trop avec nous parce qu'elle voyageait beaucoup elle vivait aux Etats-Unis à l'époque donc nous on vivait avec notre grande mère mais quand même cela ne l'empêchait pas d'avoir la main sur nous donc elle avait une surveillance mais vraiment stricte sur nous donc elle voulait coûte que coûte qu'on puisse réussir c'est pourquoi elle a toujours essayé quand même de nous inscrire dans des écoles d'excellence je me rappelle ma grande soeur Isamboub voilà donc elle également donc était inscrite à Yunus Aïdara d'ailleurs c'est elle-même qui a démarré là-bas plusieurs années avant nous et par la suite moi et ma grande soeur Marc Mboub nous avons pris le relais et ça a vraiment donné ses fruits donc du coup vu qu'elle avait le souhait de nous voir réussir et qu'elle vraiment faisait le tout pour que nous puissions quand même aller de l'avant je me disais dans ma tête que j'ai pas droit à l'erreur et quand j'ai eu le bac et qu'elle a commencé à prendre de l'âge elle est rentrée au Sénégal définitivement donc un peu malade et fragile donc elle avait l'habitude de me dire tu es mon espoir tu es mon espoir tu es mon espoir et vous savez il y a il y a certains de ces paroles donc qui sont comme des je vais dire voilà donc qui sont comme des comme des coups que vous recevez au visage et à chaque fois qu'on se dit c'est comme si on vous donne 10 kilos de plus à s'y porter et à aller de l'avant donc je me suis dit voilà donc vu que je suis aujourd'hui le capitaine de ma famille donc pourquoi pas donc revoir voilà donc ma façon de faire pourquoi pas également me donner plus de force donc à pouvoir réussir dans la vie et c'est possible donc rien n'est impossible soit tu le veux et tu le fais soit donc tu aimes la facilité et tu restes sur place d'accord vous avez évoqué Bala le phénomène de l'immigration l'immigration irrégulière et d'actualité actuellement au Sénégal beaucoup de jeunes prennent les pirogues à la quête d'une vie meilleure et au péril de leur vie vous êtes établi au Maroc dites-nous aujourd'hui beaucoup de Sénégalais aujourd'hui migrent vers le Maroc pour chercher un emploi et ça a été votre cas vous avez fait le constat n'est-ce pas tout à fait tout à fait vous savez beaucoup de Sénégalais aujourd'hui viennent au Maroc d'aucuns pour chercher du travail et d'autres également pour allier vers l'Europe moi je suis pour ceux qui viennent pour chercher du travail parce que je suis conscient de ce qui se passe au Sénégal nous avons un pays vraiment qui ne bouge pas et il est vraiment difficile de réussir dans ce pays là voilà donc il faut le dire il ne faut pas se voiler la face sur 100 jeunes donc il n'y a que 5 ou 10 qui arrivent à quand même s'intégrer dans le système sénégalais et même ces 10 qui arrivent à s'intégrer dans le système sénégalais il n'y a que 2 ou 3 qui arrivent vraiment à réussir une réussite proprement dite donc du coup les autres ils sont frustrés ils sont frustrés et ils se sont découragés peut-être donc ils se disent que voilà donc on ne peut plus espérer quand même de réussir dans ce pays là pourquoi pas aller chercher à IRC ce qui m'est arrivé j'étais dans le domaine du journalisme et je me rappelle à l'époque un jour je suis parti dans une rencontre de presse voilà si je ne me trompe pas c'était à l'école les maristes je suis venu j'ai trouvé sur place plus de 10 journalistes qui venaient des organes différents voilà donc il y avait un vieux qui avait une liste et qui notait les journalistes présents pour par la suite leur partager le perdium et ce vieux là qui était âgé de plus de 50 ans voilà nous m'a dit jeune frère il me semble que tu es nouveau dans ce métier là je lui ai dit oui je viens juste de démarrer même pas deux mois je viens de terminer ma formation et je suis en stage il m'a dit écoute je te souhaite vraiment de faire bonne carrière dans ce métier là voilà mais c'est un métier très difficile voilà quand il m'a parlé j'ai regardé l'accoutrement du vieux et vraiment cela m'a découragé et quand je suis sorti de cette rencontre de presse là je me suis dit est-ce que ce que j'ai entamé là est-ce que c'est mon domaine parce que je ne veux pas me dire journaliste et vivre d'amour et d'eau fraîche donc il faut revoir quand même ce que j'ai choisi il faut également vraiment chercher autre chose je pense que c'est mieux que de perdre mon temps donc dans ce domaine là ça ne veut pas dire que les autres ils n'ont pas réussi dans ce domaine là parce que nous avons vu également des journalistes quand même qui arrivent vraiment à joindre les deux bouts des journalistes quand même qui sont devenus millionnaires d'autres également qui se sont fait un canet d'adresse riche qui leur a permis quand même de s'imposer financièrement dans ce pays là mais il y en a d'autres également il ne faut pas que l'arbre nous cache la forêt il y en a d'autres derrière qui vivent une galère mais vraiment insupportable donc du coup si là où certains ont réussi donc d'autres également en galèrent donc c'est comme ce que disait voilà donc c'est vrai mais quand même il faut il faut le dire donc plus de la moitié parmi nous aujourd'hui vivent dans une galère insupportable et il faut revoir la façon de faire la politique au Sénégal nous franchement moi parfois j'ai un pincement de coeur parce que je vois des jeunes qui viennent au Maroc avec des licences des masters dans différents dans différents domaines voilà et qui n'arrivent pas à trouver du travail au Sénégal ici au Maroc vous savez ce qu'ils font ils sont dans les centres d'appel et franchement je suis désolé mais les centres d'appel également c'est pas un travail digne de ce nom c'est pas un travail où on peut espérer une carrière c'est pas un travail où l'on peut faire jusqu'à jusqu'à 60 ans 65 ans donc du coup il faudra qu'on puisse savoir que donc les centres d'appel ce n'est juste voilà quelque chose qui nous permet de relancer notre voilà donc notre carrière professionnelle en quelque sorte c'est un tremplin c'est un tremplin le jeune qui vient d'ici à 25 ans donc et qui intègre dans les centres d'appel qui n'arrive pas à joindre les deux bouts donc et qui oublie que derrière il a fait donc 18 ans ou bien 17 ans ou bien même 20 ans d'études voilà qui l'ont permis d'avoir le master en droit ou bien je ne sais pas le master en voilà donc management ou bien commerce international ainsi de suite donc qui met tout cela à côté et qui s'attaque du jour au lendemain donc sur le 8 à le bonjour donc vous savez c'est pas c'est pas c'est pas un travail digne de son nom donc ils ne méritent pas ces jeunes là ne méritent pas quand même d'être vraiment enfermés dans un cercle donc où ils n'arrivent pas à exprimer vraiment le potentiel qu'ils ont en eux donc du coup l'état du Sénégal doit revoir impérativement donc la politique sur la jeunesse mais également et surtout chercher une méthode vraiment de permettre à ces jeunes là donc de faire des concours qui leur permettront donc de s'intégrer facilement donc après des études poussées ou bien voilà donc à leur sortie de l'université ou bien à la formation professionnelle Bala quelle est actuellement la situation des Sénégalais dans le Royaume Shérifien dans la vie en société je veux dire bon écoutez je vais vous dire que stable voilà donc ils ont une situation stable parce que tout ce qu'on pourra dire aujourd'hui voilà c'est que le Maroc est de loin à dépasser de loin le Sénégal donc malgré les situations difficiles que l'on peut vivre et ça existe dans n'importe quel pays d'ailleurs aujourd'hui les Sénégalais qui sont là quand même ils arrivent vraiment à s'intégrer vous savez c'est pas facile moi si je vous donne juste si je vous donne mon exemple c'est pas facile quand même de venir dans un pays d'accueil donc et d'avoir ces postes de responsabilité voilà donc et hormis moi il y en a d'autres qui ont fait plus de voilà 20 ans plus de 30 ans dans ces pays là et qui ont réussi leur intégration donc je peux vous donner l'exemple du président de la FASAM la fédération des associations subsaériennes du Maroc qui est monsieur Abdoulaye Job voilà qui est parmi les autorités les plus respectées par le gouvernement marocain donc je peux vous donner également l'exemple de madame Nafi Gom donc qui a fait également plus de 20 ans ici et qui est devenue une référence pour tous les Sénégalais du Maroc je peux vous donner également l'exemple de monsieur Abdoulaye Job monsieur Abdoulaye Job qui est le directeur associé de Mazar récemment il a sorti un livre donc intitulé Sénégal le lion sort de ça je ne sais plus voilà donc lui je peux dire qu'en fait il incarne une immigration réussie donc si aujourd'hui vous aurez la chance d'échanger avec lui vous allez voir que les Sénégalais d'ici ont une particularité que les Sénégalais du Sénégal même ne l'ont pas nous avons vraiment une chance d'avoir le Maroc qui nous a permis aujourd'hui de monnaier nos compétences en quelque sorte d'accord là le Maroc a subi récemment un tremblement de terre dites nous un peu du côté des populations y a-t-il un changement de comportement après ce drame oui oui à vrai dire je dirais oui parce que l'ancienne génération qui ont intégré le Maroc dans les années 80 donc ont été beaucoup plus sages que nous ça je l'avoue ils étaient également beaucoup plus respectés que nous parce que tout simplement le comportement qu'ils ont eu leur a permis quand même donc d'avoir la confiance de sa majesté le roi voilà donc qui fut le père de l'actuel roi sa majesté le roi Mohamed VI que je lui prête longue longue vie aujourd'hui la nouvelle génération qui intègre le Maroc a un comportement un peu bizarre parce que tout simplement parfois on s'attarde quand même dans des futilités et vraiment c'est ce qui fait même que l'obtention de la carte de séjour est devenue un peu difficile voilà donc et ça se comprend parce que le Maroc également veut assainir le pays donc aujourd'hui on ne va pas laisser n'importe qui voilà donc intégrer ce pays et faire du n'importe quoi donc soit on est là pour travailler dignement soit donc on quitte le pays et je pense que cela est en train de se faire et nous allons également apporter toutes nos énergies donc pour soutenir vraiment le gouvernement marocain donc à vraiment mener une politique digne de son nom donc pour les migrants donc résidents au Maroc d'accord nous arrivons au terme de cet entretien Bala quels sont vos projets futurs et bien vous savez mon ambition ou bien je vais dire mes ambitions parmi mes ambitions donc je peux vous dire parmi mes ambitions il y a le fait donc de revenir à Guédiouaï où j'ai passé également une bonne partie de mon adolescence voilà donc je souhaite quand même devenir le maire de Guédiouaï pour apporter ma contribution au développement de cette ville là ça c'est ça c'est une ambition politique voilà hormis de cela également hormis cela je souhaite vivement et j'y suis donc d'accompagner les pays africains à développer le secteur de la sécurité routière donc raison pour laquelle je mène donc des déplacements donc un peu nombreux dans les pays d'Afrique de l'Ouest voilà donc dans le seul but donc d'échanger avec les autorités compétentes voilà les dirigeants de ces différents pays là à donner plus d'importance mais également donc à faire intégrer voilà la jeunesse donc dans ce secteur nouveau là je ne vais pas dire un secteur nouveau parce que tout simplement nous connaissons tous l'importance de la sécurité routière mais peut-être nous n'avons pas donné plus d'importance donc à ce secteur là vous savez dans les pays développés la sécurité routière est devenue donc un domaine où les différents gouvernements si vous partez en France donc en Allemagne ou bien Hollande et ainsi de suite donc ils ont donné plus d'importance à ce secteur là donc c'est ce que le Maroc a compris raison pour laquelle si vous lisez la réglementation marocaine vous allez voir qu'il y a des permis et des interdits et parmi les permis et les interdits donc il y a le fait d'éviter de conduire plus de 9 heures sur la route donc ce qui permettra donc au conducteur d'éviter la fatigue et pour cela donc nous avons un appareil que l'on appelle le chronotachygraphe donc c'est un appareil qui n'est pas utilisé du tout donc dans les pays d'Afrique de l'Ouest le chronotachygraphe c'est un appareil là qui est installé dans les véhicules de plus de 3 tonnes et demie et les véhicules de plus de 9 places donc qui permettront d'avoir un aperçu sur le comportement du conducteur donc le conducteur ne doit pas dépasser 9 heures de conduite et il doit se reposer pendant 12 heures de temps et durant même ces 9 heures de conduite il a donc 45 minutes de pause c'est pourquoi si vous venez au Maroc vous allez voir sur la route donc il y a pas mal d'air de repos qui permettront au conducteur donc de s'arrêter de se reposer un peu et de reprendre la route c'est différent du Sénégal où on peut voir un conducteur qui peut conduire 24 heures sur 24 lui ce qui l'intéresse c'est juste l'aspect financier surtout lors des grands événements comme le Magal de Touba où il y a le Gamou où ils sont le plus souvent sollicités donc ils pensent pouvoir boire du café ils pensent que le fait de boire du café peut les empêcher à ne pas dormir alors que tel n'est pas le cas si vous faites la formation sur la sécurité vous allez vous rendre compte que ce qui cause les accidents de la route le plus souvent est la fatigue des conducteurs aujourd'hui le Maroc a réglé tous ces problèmes-là ce qui nous a permis quand même d'assurer la sécurité des usagers de la route mais également et surtout diminuer donc les accidents mortels et promouvoir la croissance démographique d'accord merci beaucoup Balamboup c'est la fin de cette émission votre dernier mot c'est quoi je vous remercie énormément madame Fahid de Mombard invitée dans votre émission et c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous et d'échanger avec également les auditeurs sénégalais donc là nous sommes encore jeunes et nous essayons encore voilà donc de s'imposer donc et de faire de telle sorte que voilà de l'Afrique ou bien le Sénégal soit fier de nous Cheikh Ante Diop disait que dans la poitrine de chaque jeune Africain dort un bâtisseur de nation voilà donc et nous essayons également de sortir donc ce que nous avons dans le cœur afin de participer donc au développement des pays d'Afrique et notamment le Sénégal parce que vous savez dans la vie on a deux choix soit d'être d'être joueur ou bien d'être téléspectateur donc on peut être joueur et être sur le terrain de mener des activités donc et de participer au développement de son pays soit on est téléspectateur on est à côté on voit les gens jouer donc et on reste à applaudir maintenant donc chacun a son choix et chacun également donc a sa responsabilité si tu ne fais pas de la politique la politique se fera contre toi merci beaucoup Balamboup merci je rappelle que vous êtes journaliste écrivain vous êtes consultant en sécurité routière vous êtes le directeur des opérations du sol Maroc comme également le secrétaire général de l'Union africaine des conseillers et apporteurs d'affaires merci à vous aussi chers auditeurs et auditrices qui nous suivez depuis 9h merci à Bachet Sissé et Diaou Diallo pour la mise en onde de cet entretien nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501